Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre le lundi 6 décembre 2021. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour cette semaine à partir de lundi ? Alors, la semaine commence avec le soleil. Je vais vous regarder, on va regarder les planètes où elles sont placées, les influences que ça a pour chacun de nous, et puis à la fin, je vous réserve quelque chose comme j'aime le faire. Cette fois-ci, ce ne sera pas une petite histoire, je vous en garde une particulièrement dense, mais je vous ferai ça, je pense, ici une semaine ou deux. Vraiment, celle-là, je ne vous en dis pas plus, mais vraiment, je l'adore. Ok, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette semaine ? Dans le soleil, principe de vie, principe de vitalité, de positif, d'éclairage, de lucidité, de conscience, d'énergie, soleil, tout simplement, qui démarre la semaine pile au milieu du signe du Sagittaire. Or, nous savons avec l'expérience et à l'usage que le signe Sagittaire, lorsqu'il est bien canalisé, est porteur d'énergie extrêmement positive, optimiste, stimulante, encourageante, qui donne envie de voir le bon côté des choses. C'est pour ça que j'aime bien, moi, naturellement, les planètes en Sagittaire. Après, il ne faut pas qu'elle parte trop dans le côté neptunien pour ne pas se perdre dans des situations de flou, mais très globalement, cette puissance, on appelle ça la puissance jupitérienne, donne une dynamique optimisante dans les clous positifs, chaleureux, etc. J'aime beaucoup, voilà, vous l'aurez compris, j'aime bien. En plein milieu du signe. Alors, qui vont être les gagnants ? Les gagnants, les gagnants, ceux qui vont bénéficier au maximum pendant toute la semaine de ces belles énergies, de cette belle dynamique, de cet état d'esprit, plutôt à aller voir le bon côté des choses auxquelles je suis sensible, eh bien, ce sont avant tout mes signes de feu. Ah ah, en ce moment, c'est une période qui vous veut du bien, mes signes de feu. Vous êtes les gâtés, vous êtes les privilégiés, vous êtes ceux qui êtes le mieux protégés par ces influences-là. Donc, les gagnants, mais pas que, vous allez voir, il y a 5, 5, toujours 5, 5 gagnants. Ceux qui reçoivent l'aspect, ceux qui sont à 60, ceux qui sont à 120. Qui sont les gagnants ? Avec cette force de vitalité, mes sagittaires, mes béliers, mes lions, mes versos et mes balances. Vous 5, la condition solaire, comme on l'appelle, vous envoie, vous distille des rayons tout à fait bienveillants, même si on est en hiver, le soleil est quand même là, il est planqué derrière les nuages, mais il nous envoie des influences qui nous veulent du bien, qui nous invitent, qui nous poussent, qui nous encouragent, qui nous stimulent à voir ce qui fonctionne avec clarté, avec lucidité, à faire du tri dans ce qui ne fonctionne pas, pour aller se concentrer sur l'essentiel, pour faire converger nos énergies vers ce qui fait du sens. Ce qui fait du sens, pour moi, c'est un truc tout à fait particulier, je vous le garde pour la fin. Voilà les gagnants. Bis repetita, donc exactement la même chose, avec une autre planète qui est derrière, qui est dans la même zone, qui est Mercure. Mercure, c'est la communication, Mercure, les échanges, Mercure, l'intermédiaire, le messager des dieux, comme on l'appelait, est dans le même sillage que le soleil. Ils sont en ce moment assez proches. Et lorsqu'il y a dans le ciel des conjonctions, des mixtes, de la Terre où nous sommes, on regarde le ciel, et le soleil est dans un axe, et Mercure est très proche de lui, dans notre champ visuel. Et donc Mercure, à 4 degrés du soleil, en Sagittaire aussi, favorise la communication, favorise le fait de mettre en relation la lucidité, la vision d'ensemble et les mots qui vont avec. L'adaptation, la souplesse, l'asticité qui va avec. Et ça tombe bien parce que Mercure en Sagittaire, c'est pas toujours le plus souple. C'est un euphémisme. Parfois, il a, même souvent, Mercure, à moins qu'il soit un contexte éducatif qui a appris à canaliser ça de façon assez feutrée mais profonde, Mercure, le mental, la communication en Sagittaire, il dit ce qu'il pense. Il envoie de l'énergie un peu directe, il y va sans filtre. Alors, au départ, quand on ne connaît pas ces profils-là, ça surprend parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il nous donne comme info ? Il nous vole dans les plumes, il y va franco, il n'a pas de filtre en fait. Et puis, quand on connaît, ensuite, ça nous rassure parce qu'on sait sur quel pied danser très rapidement. Et donc, cette configuration de Mercure en Sagittaire nous pousse tous, nous invite tous, nous donne ce petit cran supplémentaire, ce petit cran-tache sur une sorte de curseur à être dans l'expression et puis d'être dans l'expression directe. Je crois qu'il y a eu une émission il y a longtemps qui s'appelait comme ça, l'expression directe. Voilà, c'est un peu l'idée de ce qu'il y a dans le ciel. Donc, quand on en a conscience, il est important d'essayer de canaliser sa communication de façon à éviter les aspérités. Dire ce qu'on pense, c'est formidable, mais il faut trouver les bonnes cases et rentrer dans les bonnes oreilles. Et pour y parvenir, parfois, il faut fragmenter le raisonnement pour être sûr d'être bien entendu sans que ça crée d'obstacles. C'est l'idée, moi qui fais un mercurien, c'est un truc que j'encourage à faire, s'approprier les mécanismes de Mercure qui sont dans la communication et l'échange. Mais pour que l'information rentre bien dans l'oreille d'un interlocuteur, il ne faut pas y aller tout chausse parce que là, on risque d'en faire en sorte qu'en face, on ait un obstacle. Ça rentre une fois, puis après, c'est un bloc-code, ça ne rentre plus, donc ce n'est pas la meilleure façon de s'y prendre. C'est dit. D'autre part, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Vénus, la vie amoureuse. J'aime bien regarder Vénus. Vénus, c'est la première des colorations qui nous permettent de créer du lien avec ceux qui sont autour de nous. Il y a deux planètes qui concernent notre vie affective, notre vie amoureuse, à tous. Il y a la Lune, qui incarne notre ressenti au quotidien, nos mécanismes fonciers et émotionnels, notre histoire, notre enfance, notre vie de tous les jours. Et puis, il y a Vénus. Vénus nous renseigne sur la façon dont on aborde le relationnel avec ceux qui sont autour de nous. Alors, ceux qui sont très marqués par Vénus ont plus naturellement tendance à trouver des bonnes formules, à faire du charme, parce qu'il y a besoin d'être aimé. Une Vénus très puissante a besoin d'amour, manifestement. Donc, envoie les signaux pour obtenir en retour l'écho d'affection, de bienveillance, de douceur, de gentillesse dont on a besoin, parce que c'est un aliment précieux. Vénus, actuellement, est en Capricorne. Donc, on le sait, ce n'est pas sa position la plus fun, ce n'est pas sa position la plus farfelue, c'est un euphémisme. Mais, dans tous les cas, elle est extrêmement fiable, fidèle, endurante, sérieuse. Elle s'attache profondément, mais avec le temps. Il faut souvent un temps de réponse. Voilà comment est coloré notre ciel collectif par la présence de cette Vénus qui, actuellement en Capricorne, nous distille une façon d'aimer pas plus retenue, pas plus réservée, mais mieux pensée, j'aurais tendance à dire, mieux pensée pour que ça dure, pour que ça se pérennise. On n'est pas dans les coups de foudre, on n'est pas dans les élans passionnels, on est dans la profondeur de l'attachement. Voilà ce qu'elle nous distille, tous collectivement. Et puis, il y a ceux qui bénéficient complètement de cette influence, parce que les angles formés sont heureux, je vais y venir. Les gagnants au niveau affectif, cœur, amour, là, pour la semaine qui vient, vont être. Mes Capricorne, en ce moment, vous avez énormément de charme, mes Capricorne. Les taureaux, mes taureaux, en ce moment, c'est votre planète maîtresse, la bonne blague. Mes poissons, chez qui Vénus, naturellement, est très heureuse aussi. Donc, quand une planète est heureuse, naturellement, dans un signe, que ce soit en taureau ou en poisson, eh bien, lorsque les influences sont heureuses, on a vraiment un cran de charme supplémentaire. Vraiment, c'est marqué. Voilà. Et puis, effectivement, ça marche aussi pour mes Vierges et pour mes Scorpions. Mes Scorpions vous arrondissent un peu la note. Et mes Vierges, attention à ne pas devenir de villes flatteurs. Ce qui est un peu la tendance du signe, parfois, lorsque vous maîtrisez bien les mécanismes vénusiens. Voilà. C'est très bon pour vous au niveau émotionnel. C'est pas mal. Comme ça, ça équilibre un peu le thème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Mars. Mars, c'est la volonté d'action. Vous savez à quel point j'y suis attaché à Mars. Mars, selon la formule consacrée, c'est là où on retrousse les manches, comme j'aime le faire. On retrousse les manches. Et puis, on avance. Alors, les gagnants avec Mars, la volonté, l'action, qui sont-ils ? Mars, actuellement, est en Scorpion. Je vous en ai fait des kilomètres sur la puissance de Mars dans ce signe. Mars en Scorpion apporte un concentré de passion dans tout ce qu'on touche. C'est un peu la couleur du ciel. Globalement, ensuite, il faut voir comment ça résonne chez chacun de nous. Excellent pour mes Scorpions. Là, Mars débute la semaine à 25 degrés, donc il est dans sa dernière séquence, troisième des camps du Scorpion. Donc, apporte une force, une volonté, une détermination, une endurance, un concentré de passion dans toute action pour mes Scorpions. Mes cancers, dont je n'ai pas parlé. En ce moment, c'est toujours bon pour vous pour agir, prendre des décisions et puis vous y tenir. Mes poissons, excellent aussi. En ce moment, les capes sur lesquelles on est en train de se diriger. Grâce à Mars, il y a le moteur dans la voiture qui pousse avec énormément de puissance. les objectifs qui nous rapprochent des objectifs et avec lesquels on tend. Et puis, si une planète est en Scorpion, elle veut du bien aussi à mes Vierges. En ce moment, mes Vierges, tirer sur la machine, on bosse, on travaille sérieusement. On est bien concentré sur ce qui se passe. Et enfin, sur mes Capricornes qui, ça tombe bien, c'est votre planète maîtresse, Mars, Mars la volonté, Mars et Saturne, mais Mars en l'occurrence, est actuellement dans une position où il vous soutient plein pot pour vous donner les moyens de vos ambitions pour parvenir à réaliser et à tenir les échéances sur lesquelles on s'est engagé avec une formidable force de détermination. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis, pour l'anecdote, mes Capricornes, en ce moment, vous n'êtes pas à plaindre. Pourquoi ? Pourquoi ? Vous allez voir comme ça peut être subtil, l'astrologie. En ce moment, vous avez Vénus, la maîte du charme, de l'amour, de la fluidité sur votre ciel. Vous l'avez vu, Vénus, l'amour protège tous mes signes de Terre en ce moment. Taureau, Virge, mes Capricornes, je reboucle, vous avez les deux planètes qui sont en maîtrise dans votre ciel, les deux planètes qui sont les plus puissantes chez vous naturellement et elles sont toutes les deux dans le ciel. En ce moment, c'est un peu technique. Je ne m'y frotte pas trop en général pour ne pas vous embêter avec ça. Elles sont toutes les deux dans des positions de maîtrise. Mars est en scorpion, il est formidablement puissant. Saturne, votre deuxième maître, est en verso, il est aussi en situation de maîtrise. Ils sont certes encarrés l'un à l'autre, mais très globalement, le fait de pouvoir puiser en vous des ressources qui dans le ciel vous favorisent, ça ne sera jamais mauvais. Clairement. Voilà, c'est dit. Je ne vais pas beaucoup parler de mes petits cancers. On est avec Mars. Je ne vais pas, je vais parler beaucoup de mes taureaux cette fois-ci, vous ne me ferez pas de remarques en disant que je pense avoir oublié personne. On y est tous passés, il y a des planètes qui nous gouvernent tous. Mais effectivement, vous le savez, quand les planètes sont en sagittaire, elles ne sont pas formidablement protectrices pour mes Gémeaux. Mes Gémeaux, en ce moment, vous avez en opposition Soleil, donc l'énergie, beaucoup d'énergie, mais parfois en excès. Et puis nos positions de Mercure, donc quand Mercure, votre maître à vous, mes Gémeaux, est dans le signe opposé, on doit davantage être à l'écoute, à l'écoute de ce qui est autour de nous et on doit éviter de se disperser. Si on est à l'écoute et qu'on ne se disperse pas, on va tirer du mécanisme de l'opposition les meilleures énergies possibles pour se réajuster. Réajuster, pas fonctionner de façon un peu empirique. Prenez le temps, prenez du recul, soyez dans l'observation, et tout est gagné en ce moment avec le ciel tel qu'il est composé. Surtout, encore une fois, encore une fois jusqu'en fin d'année, Jupiter, la chance, protège mes signes d'air. Jupiter, la chance, en verso, protège mes versos, protège mes balances, protège mes Gémeaux. Voilà, très bien ça. Belle planète lourde qui nous veut du bien, c'est pas mal. Allez, je vais terminer par un truc auquel je suis attaché. Je vais vous parler de trouver son cap, retrouver son cap et retrouver du sens. Pourquoi ? Parce que la problématique dans laquelle on peut se trouver tous actuellement et puis très globalement, c'est la complexité qu'on peut avoir à se fixer dans l'objectif incollimateur. Pourquoi ? Je reprends cette métaphore à laquelle j'aime beaucoup. Imaginons que nous soyons tous, vous, moi, la voisine, tout le monde. On est tous sur une barque sur l'océan. J'adore cette image. Suivez-moi. Rentrez dans mon système de fonctionnement. On est tous sur des barques. Certains d'entre nous vont avoir des petites barques, d'autres, des grosses barques. Certains vont avoir des petits bras, des gros bras, des petites rames, des grosses rames. Tout ça, pour moi, c'est complètement secondaire. L'objectif, c'est de se fixer, vu qu'on est sur l'océan tous avec nos barques, c'est de se fixer un cap dans le collimateur, se fixer un phare sur l'horizon. Alors que le phare sur l'horizon, en fonction de nos moyens, nos bras, notre dynamique, il peut être à 500 mètres, il peut être à 5 kilomètres, à 500, à 1000. Là non plus, il n'est pas la problématique. Ce qui m'importe, c'est qu'on ait un truc dans l'axe. Pourquoi ? Parce que de cette façon-là, on fait converger toutes nos énergies vers les buts à atteindre, aussi humble soit-il. Rien n'est plus terrible que d'être dans le flou, le brouillard. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on n'a pas de cap et qu'on est sur son bateau, qu'est-ce que ça induit ? Qu'est-ce que ça engendre ? Ça engendre que le moindre mouvement d'air nous décale, nous perturbe. Le fait qu'on se cogne contre un autre bateau, ça peut arriver, on peut s'accrocher avec quelqu'un, on en fait un drame. Le fait qu'il y ait un courant marin qui nous oblige à nous déporter, ça devient une catastrophe d'anxiété. Le fait qu'il y ait de la pluie, des vagues, des mouvements, tout ça, ça nous perturbe. Alors que lorsqu'on se calibre un objectif dans notre cœur de visée, dans notre collimateur, quel qu'il soit encore une fois, tous ces épiphénomènes qui sont tout simplement les confrontations de la vie de tous les jours, on les gère avec beaucoup, mais alors beaucoup plus de facilité. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, parce qu'on aime bien, tout simplement. Bon, je vous dis merci pour vos likes, pour vos adorables messages auxquels je suis très sensible, je réponds à tous, parfois pas longuement, mais je réponds, je les vois tous en tout cas, je les dis tous. Même qui me font des bisous, c'est super, mimi, adorable. Je suis vachement sensible à la gentillesse, moi c'est clair. Bon, merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour vos gentils commentaires, merci pour toutes ces énergies qu'on partage ensemble et qui nous font du bien, parce que c'est une spirale vertueuse en fait. On échange ensemble. Merci.